On définit la seconde intégrale eulerienne b de mn par b de mn est égale à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant m-1 fois 1-x exposant n-1 dx, quels que soient les réels m et n strictement positifs. Petit a, calcul b de 1, 2. Petit b, calcul b de 3,5, 1,5. Petit c, montre que b de mn est égale à b de nm en utilisant un changement de variable adéquat. Commençons avec le petit a. Nous savons que b de mn est égale à cette intégrale. Pour trouver b de 1, 2, il suffit de remplacer le m par 1 et le n par 2. Ainsi nous obtenons pour b de 1, 2, cette intégrale. Nous avons bien remplacé le m par 1 et le n par 2. Nous obtenons l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 0 fois 1-x exposant 1 dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de 1-x dx. Une primitive de 1-x dx, c'est x-x² de mi. Nous faisons varier cette primitive de 0 à 1. Si nous remplaçons x par 1, nous obtenons 1-1,5, c'est-à-dire 1,5. Et si nous remplaçons x par 0, nous obtenons 0-0. Cette variation donne donc 1,5. Et par conséquent, le b de 1, 2, c'est 1,5. Au petit b, nous partons de nouveau de la définition de b de mn. Et pour trouver le b de 3,5, 1,5, il suffit de remplacer le m par 3,5 et le n par 1,5 comme ceci. 3,5-2,5, ça fait 1,5. x exposant 1,5, c'est la racine carrée de x. 1,5-2,5, ça fait moins 1,5. Donc le 1-x exposant moins 1,5, nous le mettons au dénominateur, où ça devient 1 moins x exposant 1,5, c'est-à-dire la racine carrée de 1 moins x. Nous pouvons mettre ces deux racines carrées sous une seule. Et il nous reste à calculer l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de x divisé par 1 moins x dx. Pour calculer cette intégrale, nous effectuons le changement de variable x est égal à sinus au carré de u, changement de variable qui peut être inversé en u est égal à l'arc sinus de la racine carrée de x. Si x est égal à 0, alors le u est égal à l'arc sinus de la racine carrée de 0, c'est-à-dire arc sinus de 0, donc 0. Si x est égal à 1, alors u est égal à l'arc sinus de la racine carrée de 1, c'est-à-dire arc sinus de 1. Et arc sinus de 1, c'est pi demi. Donc, après ce changement de variable, notre intégrale à calculer devient l'intégrale de. Le x varie de 0 à 1 et donc le u varie de 0 à pi demi. Nous avons la racine carrée de x, c'est-à-dire sin au carré de u, divisé par 1 moins x, donc divisé par 1 moins sin au carré de u, fois la dérivée de x par rapport à la variable u, la dérivée de x par rapport à la variable u, c'est 2 fois le sinus de u, fois la dérivée du sinus de u, c'est-à-dire fois cos de u, et ensuite du. Ici, nous avons 1 moins sin au carré de u. Par la loi fondamentale de la trigonométrie, ça donne cos au carré de u. Et comme le u varie entre 0 et pi demi, le sinus de u est positif et le cosinus de u aussi. Donc, la racine carrée de sinus au carré de u divisé par cosinus au carré de u, c'est sinus de u divisé par cosinus de u. Ce 2 qui multiplie, nous le mettons devant l'intégrale en tant que constante multiplicative. Ensuite, nous pouvons simplifier par cosinus de u et il nous reste à calculer 2 fois l'intégrale de 0 à pi demi de sinus au carré de u des u. Cherchons une primitive de sinus au carré de u des u. Par la loi de carré de carré de u, nous savons que le sinus au carré de u est égal à 1 moins le cosinus de 2u divisé par 2. Primitive de 1 demi du, c'est u demi. Et primitive de cosinus de u sur 2, c'est sinus de 2u sur 4. Donc, voilà une primitive de sinus au carré de u. Nous nous servons de cette primitive pour calculer cette intégrale. Donc, nous obtenons que b de 3 demi 1 demi est égal à 2 fois la variation de cette primitive de 0 jusqu'à pi demi, comme ceci. Si nous remplaçons u là par pi demi, nous obtenons pi demi divisé par 2, donc pi quart. Et si nous remplaçons le u là par pi demi, nous obtenons 2 fois pi demi, c'est-à-dire pi, et le sinus de pi est égal à 0. Donc, pour pi demi, nous obtenons pi quart. Et en 0, nous obtenons 0 moins le sinus de 0 étant nul, cette fraction est également nulle. Donc, comme variation, nous obtenons 2 fois pi quart moins 0, c'est-à-dire 2 fois pi quart, autrement dit, pi demi. Et donc, finalement, le b de 3 demi 1 demi est égal à pi demi. Au petit c, nous partons de nouveau de la définition de b de m n et nous souhaitons démontrer que b de m n est égal à b de n m. D'abord, nous effectuons le changement de variable x est égal à 1 moins u qui peut être inversé en u est égal à 1 moins x. Si x est égal à 0, alors le u est égal à 1 moins 0, c'est-à-dire le u est égal à 1. Si x est égal à 1, alors le u est égal à 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, notre intégrale devient l'intégrale de 1 jusqu'à 0 de le x se transforme en 1 moins u exposant m moins 1 fois le 1 moins x se transforme en u exposant n moins 1 fois la dérivée du x par rapport à u. Cette dérivée est égale à moins 1, donc fois moins 1 du. Le moins 1 peut passer devant l'intégrale comme constante multiplicative et en permutant les deux bornes d'intégration, le moins disparaît. Ainsi, nous obtenons l'intégrale de 0 à 1 de u exposant n moins 1 fois 1 moins u exposant m moins 1 du. Et cette intégrale-là correspond exactement à b de n m vu la définition de cette seconde intégrale u l'érienne. Donc, nous avons bien démontré que b de m n est égal à b de n m.